Musique Un jeune homme atteint du cancer se veut philanthrope pour mieux vivre avec sa maladie. La Société canadienne du cancer, une personne sur quatre atteint d'un cancer, fera une dépression clinique à un moment donné au cours de sa maladie. Une dépression qui peut être causée par la tristesse, la peur, les effets secondaires des traitements ou le sentiment d'isolement. C'est ce qu'a vécu un jeune homme francophone de Vancouver qui a décidé d'être heureux malgré tout en adoptant une philosophie toute spéciale. Un choix qu'il a expliqué à Dominique Panébihanco. Cela fait des années que Brice Royer se bat contre plusieurs maladies digestives. Et lorsqu'il est diagnostiqué avec un cancer de l'estomac l'année dernière, il touche le fond et fait une dépression. Mais rapidement, il décide de se battre et de trouver la recette du bonheur malgré la maladie. Si on n'est pas heureux dans la vie ou quand on est malade, comment qu'on peut guérir ? Je pense qu'on ne peut pas guérir. C'est très difficile d'être guérir si tu es malheureux. Et pour moi, être heureux, même quand je suis malade, c'est vraiment important. Après plusieurs lectures, il adopte la philosophie de l'économie du don, un concept gratuit et désintéressé. Pour être heureux, il donne ce qu'il peut à des étrangers. Comme la foi où il a payé les coûts médicaux de l'enfant d'une mère célibataire américaine dans le besoin, alors qu'il ne l'avait jamais rencontré. Il avait appris son histoire sur les médias sociaux. Ou la foi où il offre le dépôt aux nouveaux locataires de son logement. Ça me fait plaisir de voir quelqu'un qui a de l'aide. Et puis ça, ça m'aide. Ça m'aide, ça me guérit, ça change ma mentalité, ça change mon cœur. Et puis ça me fait plaisir de voir ma communauté plus heureuse. Sur Facebook, son histoire fait boule de neige. J'ai plusieurs dizaines de personnes, suivent son exemple et adoptent l'économie du don. Depuis que j'ai fait la connaissance de Brice, je donne sans aucune attente. J'essaie d'aider les gens sans rien attendre en retour. J'espère que ça inspire les gens de faire une pause. Et puis de se demander ce qui est important dans la vie. Je ne peux pas acheter de l'amour, mais je peux le donner. Ici Dominique Malabianco, Radio-Canada, Vancouver.